Hello à tous c'est Pank de H&O, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de respiration et d'une méthode que je développe depuis pas mal de temps qui est un mix entre le travail de Hor et le travail de Wim Hof et qui permet, ou en tout cas que je teste sur tout ce qui peut être problématique émotionnelle qu'on aurait cristallisé sur le corps et vous savez ça nous donne des douleurs, des douleurs de dos, de nuque des sensations de lourdeur, des sensations de pincement parfois des sensations de mal à respirer, d'étouffement en l'occurrence des maux de tête, des maux aux yeux etc donc reprendre la potentialité qu'une émotion si elle fait que d'être exprimée ou non exprimée d'ailleurs mais qui n'est fait que de se battre pour être exprimée d'un point de vue à travers de cris, de larmes ou de joie, toute émotion si elle n'est pas exprimée va se cristalliser dans le corps au fur et à mesure et qui peut créer petit à petit des maux des maux qui pourraient éventuellement même créer des maladies et parfois avec les outils qu'on a en hypnose qui exploitent la trance et la suggestion et les différents outils qu'on connait on met un peu de côté le corps on sait que quand on va travailler sur notre psyché notre corps va avoir un feedback pourtant très souvent on met un peu de côté le corps alors que si on travaille sur le corps on va aussi travailler sur la psyché si on travaille sur les deux en même temps on a une réaction qui va être plus j'allais dire plus forte mais c'est pas le terme il n'y a pas de plus fort ou moins fort qui va ouvrir une nouvelle voie en tout cas donc psycho-émotionnelle et permettre de transformer des choses des choses qui ont été posées et qui nous bloquent dans notre quotidien alors aussi bien physiquement que psychiquement je l'expérimente pas mal sur moi j'ai commencé à l'expérimenter sur certains de mes partenaires notamment des personnes qui avaient des problèmes hormonaux, à la thyroïde avec des retours qui sont intéressants on verra ce que ça donne sur le long terme donc je vous présente cette petite technique qui est simple à faire maintenant c'est comme tout on faut travailler un peu dessus donc on reprend le principe de respiration de or qui va être 3 respirations courtes pour 1 respiration longue donc ça donne d'accord ? donc ça on va le faire 10, 15, 20, 25, 30 fois en général je le fais autour de 20 fois là pour la démonstration je vais vous le faire 5 ou 10 fois on va voir et après le principe de Wim Hof que j'ai beaucoup aimé en tout cas moi j'ai eu d'excellents ressentis et je l'utilise quotidiennement sur la rétention en expiration donc en gros on fait notre travail on expire complètement on n'appuie rien dans les poumons et on reste comme ça et on reste le temps qu'on peut et après on fait une grande inspi et on bloque et on reste pareil le temps qu'on peut à ça on va y associer donc notre travail psychique soit vous partez de votre émotion dans ce cas là pendant votre respiration je vais vous demander d'être axé sur soit le mot l'émotion colère roger ou quoi colère peur ou n'importe quoi et vous allez vous axer dessus pour en gros orienter votre votre esprit sur ça votre corps au départ ça va être un peu difficile de lier les deux mais vous verrez qu'assez rapidement ça va être simple donc vous allez jouer sur ça et au moment de l'expiration vous allez écouter le retour que ça fait dans votre corps est-ce que c'est grand est-ce que c'est petit comment pourquoi où est-ce que ça se présente etc etc et vous allez simplement écouter les retours à l'inspiration vous allez commencer à transformer alors vous pourriez travailler sur les submodalités cette sensation et cette perception pour commencer à en faire la décristalliser c'est-à-dire commencer à la faire se diffuser mais dans votre corps pour que ça puisse passer parce que très souvent ce qui s'est passé c'est que nos émotions on ne les a pas exprimées et ça crée une cristallisation une tension un stress qui s'est cristallisé dans le corps qui après peut créer éventuellement des douleurs des maux et encore plus loin des maladies un peu compliquées donc on prend notre émotion si vous voulez ou sinon vous prenez votre gêne votre douleur et vous commencez simplement en étant centré sur votre gêne votre douleur même chose vous respirez vous mettez en expi en off vous écoutez donc je vous rappelle la sémantique de l'esprit ça peut être une image un son des idées qui vous viennent qui vous viennent waouh super je parle bien etc etc et voir le feedback que ça fait et après un spi et là vous commencez à modifier transformer et voir ce que ça peut donner d'accord donc on va le faire très simplement vous pouvez le suivre si vous le souhaitez prenez une émotion ou une gêne et on va le faire sur 5 ou 10 temps histoire de se mettre dedans et bien comprendre ok donc 5-10 temps expi complet on reste un spi on reste ok vous lâchez tout et vous restez connecté à cette émotion ou à cette gêne voir les liens qui peuvent se faire je ne vais pas rester trop longtemps on bloque et commencez à changer vers varier vous restez le plus longtemps possible là je vous fais court histoire de de ne pas de ne pas laisser des blancs énormes donc vous faites ça moi je le fais sur des cycles d'un quart d'heure donc en un quart d'heure vous pouvez faire quand même un paquet de choses si au départ vous avez peur un peu de l'hyperventilation et autres faites-le en mode cool effectivement par moment mais c'est comme des troubles de respiration qu'on a vu un peu en amont on va avoir des picotements parfois on va avoir des ressentis un peu particuliers un peu particuliers et en l'occurrence on va se sentir que ses mains sont complètement insensibles ou être plein de fourmis pareil dans le corps c'est un exercice qui est vraiment intéressant parce qu'on sent au fur et à mesure déjà on a des infos qui arrivent qui sont vraiment fortes et positives en tout cas ça donne vraiment des chemins de réflexion et ça ouvre vraiment le travail et en plus on sent petit à petit dès qu'on se reconnecte à l'émotion ou à la douleur ou à la gêne elle change elle se varie elle se transforme et chaque respiration nous entraîne vraiment encore plus loin à l'intérieur de nous jusqu'à arriver à un moment qui est très intéressant qui est qu'on l'a fait pendant un certain temps on ne sait plus si quand on est en rétention on est en rétention d'expiration ou si on est en rétention d'inspiration et il y a même des moments où on oublie de savoir qu'on ne respire plus ce qui fait quelque chose d'assez intéressant et assez étonnant avec plein de perceptions et de sensations de notre corps nos problématiques de nos émotions et des mots qui se transforment un petit peu et que l'on peut transformer voilà si vous avez des questions et des observations bien sûr partagez-les sur Facebook et Youtube j'y répondrai le plus rapidement possible comme d'habitude testez voyez observez voyez ce qui est le mieux pour vous prenez ce qui est bon et juste simplement pour devenir ce qui vous aide vraiment prenez soin de vous vous en chau